Bon bah le jardin début juin. Artichauts. J'ai besoin de mes rocales. C'était le chou au brocoli, j'ai le violet. Ça va être la dernière récolte des poids mange-tout. Je vais les broyer avec la pondeuse, avec les vestes. Et je vais les mettre au pied des tomates. J'ai besoin de lumière et d'azote. Des tomatillots. J'ai planté des haricots nains et des maïs à pop-corn un petit peu partout. Dans chaque trou, je mettais deux graines de haricots et une graine de maïs. Ce n'est pas partout. Comme là, il y a des maïs. Il n'y a pas de maïs. Des salades. Des fraises qu'on se récolte cette année. Tout le temps des hippomées à côté des tomates. Comme ça, elles accrochent les tomates. Il n'y a plus besoin de courir après les tomates. Les oignons rocamboles, oignons marcheurs égyptiens. C'est les seuls qui fonctionnent bien dans ce système avec des paillages. En fait, on les mange en verre comme ça. On mange tout. Ils ne font pas vraiment d'oignons au pied. Ils font des oignons point de tête avec des petits oignons. Comme ça. Et quand la tige sèche, ils se replantent. On peut manger les petits oignons comme ils sont bons. C'est très bon. Les rocettes en fleurs. Les façalines. La veste que je vais enlever. Elle a fini de fleurir. Je vais la broyer. Je vais la remettre au sol. Encore un artichaut. Là, il frutiait. Petit fruit rouge. Je vais le faire. Pas de neuf. Oseya macro. On va pas tarder. Pareil, des fois, c'est partout. On en récolte beaucoup. Les anémons du Japon, qui ressortent, c'était de l'autre côté où il y avait la butte avant, elles ressortent de ce côté, très bien. Les baidomées, les creuseillers, les pamboisiers, la deuxième année, ils produisent beaucoup. Il y a un rosé sauvage qui était là avant, je ne sais pas comment il s'appelle, si nous reviendrons. Un arbre à papillons, un petit pêcher sauvage, un arbre à fraises, encore des tomates, des hippomées. Il va y avoir des dahlias, mais les masses ne sont pas d'accord. Je mets deux au début juillet. Un petit récord du jour. Les derniers pots mangent tout. Des cilicres de radis, ta roquette, les feuilles de chou, une sorte de laitue, et l'oignon égyptien. qui se mange en verre comme ça. On peut tout manger. Alors là, j'ai essayé de caser toutes les tomates que j'avais en trop. J'en avais beaucoup, j'en ai donné plein. Ils vont rester. Ils sont dans un pot, j'ai laissé, je ne sais pas, il y a trois pieds ensemble. On est planté directement dans la zone de compost à l'ombre. Ça a un peu de soleil de maintenant. Ça pousse super bien. Je ne sais pas si elles ont beaucoup de nutriments. Elles sont contentes. Il y a des pommes de terre, des rats qui ressortent aussi tous les ans. J'avais jeté par là, puis il me reste. On peut mettre encore. Le compost. On est un peu obligé. Il a pêché. Il continue sa première mise à fruits. Ça se passe bien. Ce risque. Il a fini aussi. Une autre petite zone de fruits. On soute le frazier. Il y aura des poiriers palissés qui vont venir. On a fait des greffes cet hiver. C'est un petit bec de culture rapide à faire. Il est percé. Il est percé pour les excès d'eau. Il y a une bâche, comme pour faire les mares, qui est au fond et du gravier. C'est un mélange de terre de jardin et de compost. Il y a un peu de polyter. Ça ne s'est jamais été arrosé depuis la plantation. Et ça pousse très bien. Il y aura des courgettes et des tomates. Je vous y promets. On est au début juin. 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 En üloring une fois à l'étapte. L02 Voilà pourquoi c'est fini.